bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo nous allons essayer d'implémenter l'agrime du slam avec la bibliothèque par ibex donc du coup on a un robot qui a pour position dans x y est opéré par la coderie secret et ici on a dans son équation d'état discretisé donc on a l'équation d'état discretisé et on peut retrouver à chaque instant savez ses variables d'état par ce système on peut remarquer c'est qu'il s'agit d'une voiture de débit donc on à l'exécution de la voiture de débit avec une vitesse égale à 10 on va simuler donc ce robot pour des valeurs de k allant de 0 à 100 et on prend donc la période d'incrémentation de 0,1 ce qui va nous aider donc à écrire dans l'équation de l'heure en fait qui est déjà écrit ici donc on remarque que x et y sont connus avec dans exactitude par contre nous avons donc à ce niveau donc un bruit et on donne dans la commande qui est comme ceci comme on va implémenter donc la grime de slam suceux au bout dans le code vous avez donc d'abord tout d'abord des variables ici là nous avons les variables de départ en fait de tous les indices procédés par tout ne va procéder pour ça le tire de 8 on va dire que sont des valeurs certaines qu'on connaît et tous ceux qui nous rendent passage sont des valeurs d'un certain notamment des intérêts dont du coup nous avons là des valeurs certaines et nous avons le temps d'incrémentation dans la grime de slam vous ne s'ignorez que on mémorise donc les valeurs des positions c'est la raison pour laquelle dont nous allons mémoriser les valeurs de nos positions dans ces valeurs et nous allons pouvoir aussi mémoriser donc la distance par poser mais on rappelle que d'un autre un autre algorithme dans notre exercice on a donc des amers qui vont permettre donc au rebond de se localiser de l'eau bon va faire à la fois une localisation et un mappi dans le bois ici là est compris dans cet intervalle et on commence donc la simulation de leurs parents donc là vous avez la simulation de l'heure où on calcule la distance par poser à main et on mémorise cette distance on fait de même pour x et y qui sont la position du robot et on mémorise aussi la distance donc à la fin d'ici on a simulé notre notre robot et on allait distance mémoriser une fois c'est l'un fait et on représente donc les intervalles qui sont dans relatifs à la position qu'on connaît et mx et mx sont les coordonnées des amers que aussi on ne connaît pas vraiment donc voici l'on laisse attitude de départ moins 20 20 dans ce qu'on va faire donc on va utiliser dans le contracteur de paix sexe de paix bex pour pouvoir déterminer avec les attitudes du moins un empêcher le délicoré et avoir une localisation et un mapping de nos lieux donc là vous avez donc le contracteur qu'on utilise sur les variables d'état x y et x y et aussi à l'instant cas et ici d'être à l'instant comme un jour donc on a refusé afin d'être connu là on est en forte après on va faire un bar word pour pouvoir avoir plus de cette étude et on fait aussi une contraction ici là de nos de nos amers donc c'est comme ça que on va réussir donc à localiser et à la fois à mappé dans notre cadre donc proposer remarqué que dès qu'on a fini cela on trace au fur et à mesure dans les box et ce qui va nous donner une évolution donc des positions et des amis donc je sais dire ils présentent aussi très rapidement dans la fonction de contraction en fait on utilise la fonction qui est donnée par les équations d'état pour pouvoir faire la contraction sur x et y là et sur les amers on utilise donc la distance par rapport aux amers qui est donnée donc par la distance d une fois tout ce qu'on a expliqué on explique ce que ça donne donc voici le résultat de l'assimilation et là on a le départ d'une autre au bout là en fait au départ il connaît très bien sa position et on voit que au fur et à mesure qu'on avance donc là un mois vous avez donc la position grâce aux ou à la gomme islam et un bleu et la position lorsqu'on n'applique pas la grèce je pense que qu'on peut constater c'est que lorsqu'on n'applique pas la grèce là c'est à dire un bleu ancien on a le des reconnus le rebours est quasiment perdu après un certain temps à partir de même à partir de la partie même de là il n'arrive plus à se retrouver pourtant lorsqu'on étudie la grèce l'âme là à moi les tangles à noir vous voyez le roux ici bien assez localisé et en plus de cela donc les amers sont aussi locales au fur et à mesure au début de la grèce on avait un appel d'approximatifs des amers là au fur et à mesure on a réussi donc à bien c'est né où s'est trouvé la mer donc voilà l'utilité donc que j'ai vu cela pour rendre plus pertinent son utilité on va essayer de simuler notre système plus longtemps par exemple on a ceci vous voyez que si on veut uniquement c'est basé sur le d'être connu à un bout de temps c'est un bout d'état on ne connaît plus ou bel au beau vous voyez là en bleu tous les pavés se mélange et on ne peut plus savoir où est le robot par contre si on utilise la grèce là vous voyez la noix en russie a repéré ou se trouve avec une certaine attitude raisonnable le robot est impossible de trouver où se trouvent les amers donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle